Musique Cette exposition, en fait, elle montre deux choses. Elle montre d'abord que l'homme africain n'a pas attendu le XXIe siècle pour rentrer dans l'Histoire, qu'il y a rentré de plein pied à la fin du XVe siècle, quand les Portugais sont arrivés sur la Côte de l'Or. Deuxièmement, que ce peuple qui n'avait pas d'écriture, finalement, n'en avait pas besoin parce que ces gens étaient doués de mémoires prodigieuses qui leur permettaient de raconter leur mythologie, leur récit de génération en génération. Et deuxièmement, d'une capacité de calcul mental qui n'est pas très bien des calculettes à l'heure actuelle et qui est à la base de ce système numérique qui est vraiment... Ce n'est pas un système de communication, c'est un rébut. C'est pour les initiés. Et très vite, les accants comprennent la valeur de ce qu'ils ont à échanger. La valeur que l'or... L'or, pour eux, a une valeur de symbole, une valeur de... C'est la beauté de l'or qui les intéresse. Ils se rendent compte aussi que l'or a une valeur commerciale très importante. Donc très vite, les termes de l'échange changent. Jamais les accants ne se laisseront pénétrer par les Européens, que ce soit les Portugais, puis les Hollandais, puis les Anglais. Jamais ils n'ont pu pénétrer à l'intérieur du continent tant qu'ils n'auront pas disposé des armes qui leur permettent effectivement d'avoir la supériorité, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle avec les premiers fusées à répétition. Là, vous avez... C'est un objet très amusant. C'était soit des sommets de cannes de porte-parole. C'est-à-dire que les porte-parole étaient les gens et les envoyés qui avaient une canne qui symbolisait leur fonction et le pommeau de la canne symbolisait le message qui venait délivré. Ça représentait souvent un proverbe. Et là, vous en avez un derrière, par exemple, avec la main qui tient à neuf, qui est en fait un symbole du pouvoir. Cette vitrine montre tout l'ensemble de l'appareil de pesée, tous les moyens monétaires dont disposaient les accants et la façon dont se déroulait une pesée. Donc, il y avait un code très précis pour tenir la balance. La balance devait être tenue par le pouce et de la main gauche. Ce qui est dans cette vitrine, c'est de la vraie poudre d'or. Donc, vous avez les petites cuillères qui servaient à les prendre pour les mettre sur les balances. Vous avez une passoire qui servait à tamiser. Et les poids figuratifs qu'on trouve dans les jars, les jars, c'est les trésors familiaux dans lesquels ils réunissaient les poids immatériels de pesée, ont ceci de particulier, outre qu'ils sont toujours très beaux ou au moins très amusants, d'avoir été le support de proverbes. C'était, quelque sorte, l'encyclopédie du Mont d'Acan. Par exemple, la main qui tient la clé. Ça veut dire que la mort à la clé qui ouvre le coffre de la barre. Les crocodiles, là, il ne faut pas se moquer du crocodile quand on est au milieu du guet. Ça, je crois que c'est un proverbe universel. La femme enceinte que son mari conduit normalement pour accoucher, au proverbe associé, c'est « seule la femme sait vraiment qui est le père ». Moi, je me considère plutôt comme un chercheur et comme un passeur. Vous voyez, quand je tombe sur un petit objet comme ça, je suis intéressé par son esthétique, j'ai envie d'en avoir d'autres, mais je cherche surtout à savoir à quoi ça correspond. Et une fois que j'ai compris quelque chose, j'aime bien le faire partager aux autres. Sous-titrage ST' 501